Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous recevons Cématé Auguste Capilla qui est le communicateur de l'IDPS au Nord Kivu. Messieurs Auguste Capilla, bonjour et bonne arrivée. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Aussi, je leur demande de bien suivre cette interview. Il y a plusieurs questions d'actualité que nous allons analyser tout au long de cet entretien exclusif que vous accordez bien sûr à Congo Live Télévision. Mais à commencer par cette information, c'est depuis en tout cas, ça fait aussi, là, ici à Goma, où nous avons appris l'arrestation d'un homme dédié, s'il faut le dire comme ça, d'un pasteur. Il est responsable d'une grande église à Goma. Il est parmi, en tout cas, les personnalités les plus influentes ici au Nord Kivu, le pasteur Jean-Omaré. Il est en tout cas aux arrêts depuis avant-hier. Il a passé sa deuxième nuit au cachot de l'auditorat militaire garnison de Goma. Dès qu'on a acquis cet homme dédié, on l'a acquis, en tout cas dans une affaire d'allèvement des enfants. Vous savez, à un certain moment, l'allèvement des enfants était devenu monnaie courante ici à Goma. Mais il faut dire en tout cas que selon la justice congolaise, ou bien selon plusieurs informations qui circulent sur la toile, précise que certains d'ailleurs de ces enfants étaient kidnappés ici à Goma. Et parmi ces enfants, certains ont été torturés et quelques-uns auraient même été assassinés. Comment vous comprenez cela, qu'un nombre de dieux soient impliqués dans cette affaire ? Si réellement, parce qu'on nous attendait bien sûr la dernière décision de la justice, on ne sait pas si encore cette affaire est vraie. Merci pour cette question. D'abord, cette actualité me fait d'abord rire, parce que nous sommes tous surpris d'entendre que l'un des pasteurs ici dans la ville de Goma a été arrêté et transféré à la prison centrale de Mouzézé ici à Goma. Alors c'est vrai qu'il y a certaines rumeurs, beaucoup parlent, beaucoup de choses à la fois. Mais selon les informations que nous avons à notre possession, il semblerait que le pasteur, n'est-ce pas, il est en train de faire le trafic humain. Donc selon les informations que nous avons accueillies près de ses propres fidèles de son église, il semble que le pasteur, il avait fait voyager des enfants en Europe, chez les bienfaiteurs. Et depuis que ces enfants sont allés en Europe, ils n'ont jamais été en contact direct avec leurs parents. Alors la question est de savoir où sont ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font au juste en Europe et pourquoi ces enfants ne sont-ils pas en contact avec leurs parents. Voilà un peu les informations que nous avons. Est-ce que ces enfants sont partis sans l'accord ou le consentement de leurs parents ? Non, non, bon, c'est ce que nous nous avons appris, que les enfants ont parti avec le consentement de leurs parents. Mais depuis un temps, depuis que les enfants sont là-bas, ils ne parlent pas avec leurs parents. Alors, ce que nous sommes en train d'écouter, ça et là, les parents ont posé plusieurs questions au pasteur, mais comment les enfants sont partis, on n'a jamais été en contact, qu'est-ce qu'ils ne voient pas ? Alors lui, il n'arrive pas, n'est-ce pas, à donner une clarté possible par rapport au voyage des enfants de ses fidèles. Raison pour laquelle, bon, les bruits sont sortis de son église, ce sont les fidèles de son église qui ont apporté ces informations à l'extérieur de son église. Voilà pourquoi il a été entendu par la justice. Est-ce que ça peut être vrai ? Parce qu'en voyant l'influence qu'a les pasteurs, il faut rappeler, c'est l'eau et magazine Goma Flev, les pasteurs depuis 2000, je crois, donc 2020, 2021, 2022, figurent parmi les 100 personnalités les plus influentes des Goma. Est-ce que, bien sûr que ça s'écrit sur les réseaux sociaux, on l'acquise d'être d'ailleurs à la tête d'une bande de criminels qui s'impliquera aujourd'hui dans le kidnapping des enfants. Est-ce que vraiment c'est vrai ? C'est pas une façon, si vous savez qu'à Goma, tout est possible ? Il n'y a pas fumé sans feu. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se mettent, n'est-ce pas, dans des histoires qui ne reflètent pas leur image. Beaucoup. Donc, ils utilisent les noms de Jésus, les noms de Dieu pour faire leur business. Nous connaissons beaucoup de choses là-dessus. Mais par rapport au kidnapping, là, je ne parle pas de ça. Mais moi, je parle de ce que nous avons entendu, de ce que leurs fidèles nous ont dit par rapport au trafic humain. C'est ce que nous nous connaissons. Il a fait voyager les enfants en Europe. Les enfants sont partis. C'est comme s'ils sont kidnappés, en quelque sorte, parce qu'ils ne sont pas en contact avec leurs parents. D'accord. Merci beaucoup, Auguste. Je vous rappelle que nous attendons, en tout cas, la décision finale de la justice. Parce qu'il faut rappeler que le pasteur sera encore une fois de plus auditionnés aujourd'hui. Mais il a passé, en tout cas, sa deuxième nuit aux questions de l'auditorium militaire, Garnison de Goma. Parlons sécurité. Bien sûr, c'était toujours dans la même, presque dans le même angle, justice et sécurité. C'est quoi les dernières informations que vous avez, M. Capilla, de Routourou ? Les dernières informations que nous avons à partir de Routourou, ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup entendu. C'est un moment où on a eu une accalmie. Oui, ça fait un moment où il y a eu une petite accalmie, même du côté de nos forces armées, même du côté des terroristes de M33. Les lignes semblent être fixes, ça ne bouge pas. Alors, je sais qu'à mon humble avis, chacun garde, n'est-ce pas, ses positions. Mais pour les soucis ou les souhaits de tous les peuples congolais, c'est de voir nos forces armées entrer en danse. Qu'ils puissent, n'est-ce pas, se mettre à l'attaque pour que la cité de Boulangana soit libérée. C'est ce que nous attendons, Val. C'est dans ce même cadre que nous allons d'ailleurs analyser ces sujets d'actualité. Nous l'avons suivi par ordonnance présidentielle. Le changement dans plusieurs ans, il faut dire, des FRDC, c'est d'abord le chef d'état-major général des FRDC qui a été changé. Le général Celeste Mbala qui a été remplacé par le général Christian Kiwewe. D'abord, comment vous l'avez appris, vous, honneur Kivu, sur tous les DPS ? Vous savez, le chef de l'état congolais, moi, je l'ai personnellement apprécié. C'est quelqu'un qui n'agit pas sur des intimidations ou soit à une certaine pression. Il prend tout son temps pour analyser, pour étudier tous les paramètres possibles avant de prendre une décision. Vous savez, le souhait de tous les Congolais était de voir le chef d'état prendre cette décision-là, de remaner au sein de l'armée congolaise dès le jour où il a pris le pouvoir. Vous savez que nous avons connu beaucoup de choses ici, c'est tous nous qui sommes ici à l'Est. Certains officiers, c'était commandant des opérations militaires, qui travaillaient pendant plusieurs années, ils n'ont rien donné comme résultat. Ce sont des gens qui travaillaient beaucoup plus en connivence avec certains officiers des pays voisins pour, n'est-ce pas, déstabiliser, n'est-ce pas, l'Est du pays et toute la région des Grands Lacs. Alors, le président de la République, chef de l'État, il a pris tout le temps de comprendre réellement qu'est-ce qu'il fallait faire. Les soucis étaient, les soucis des Congolais étaient devant le chef de l'État, chambarder l'armée totalement et changer des officiers, en commençant par le chef d'État-major général. Et aujourd'hui, il l'a fait. C'était ça le souhait de tous les peuples congolais. Alors, nous, nous sommes très contents parce que, si vous regardez ces nominations, ça tombe d'ailleurs au point nommé où la République est en train de connaître un moment très, très difficile. Et c'était vraiment évident que les chefs d'État changent, n'est-ce pas, des commandants, des opérations militaires, en écartant, n'est-ce pas, tous les officiers qui, sous le règne Kabila, avaient les commandants militaires de ses côtés ici, mais qui n'ont rien donné comme résultat positif. Et les chefs de l'État a pris, n'est-ce pas, cette décision-là. Voilà pourquoi nous les félicitons. Alors, changement de l'appareil, sécurité, selon vous, quels sont les défis qui attendent, s'il faut dire, cette nouvelle équipe ? Bon, cette nouvelle équipe qui sera dirigée par le général Christian Thieuwe, qui est le chef d'État-major général. À mon avis, d'abord, c'est un homme de confiance, un travailleur. Il a montré, n'est-ce pas, de quoi il est capable quand il était le commandant de la garde républicaine. Donc, il a prouvé en suffisance qu'il est un Congolais mature, un Congolais de père et de mère, d'ailleurs, qui doit nécessairement gérer cette armée. Mais devant lui, il y a beaucoup de défis. Donc, beaucoup de défis qui l'attendent, d'abord, c'est de filtrer tous les infiltrés qui sont, n'est-ce pas, au sein des forces armées. Et travailler beaucoup plus pour que les enfants de l'Est du pays retrouvent la paix que nous attendons pendant plusieurs années. Et la libération, surtout Nibbunagana, parce que c'est ça, c'est ça même qui est le point clé du peuple nord-Yébou. Nous sommes en train d'attendre jusqu'aujourd'hui. Bon, en fait, ça devait quand même aberrer, comme si rien n'est. Nibbunagana entre les mains de M23, ça fait déjà plus de trois mois, on ne sait plus comprendre les enjeux. Mais je crois qu'avec l'arrivée du nouveau chef d'état-major général, à mon humble avis, il va faire quelque chose. Il y a une polémique qui tourne autour de la nomination du général Durjake Ichaligoza. C'est le CRT internaute. C'est un peu de retracer, en tout cas, son passé. Certains disent que c'est l'homme qui a passé dans plusieurs rebellions à Nitori. Il a fait également la RCD, c'est l'homme qui commande. Il a travaillé aux côtés de l'ancien seigneur de guerre, Jean Boscon Taganda. Donc, plusieurs personnes émettent un doute sur cette nomination. Pour vous, ça vous dit quoi ? Bon, par rapport à cette question-là, moi, je crois que c'est vrai, certains Congolés peuvent émettre des doutes. Partant de l'expérience qu'ils ont déjà vécue, vous avez vu qu'on a déjà commencé à arrêter certains officiers infiltrés, les traîtres qui travaillent pour l'intérêt des pays voisins. Et donc, ces doutes-là peuvent être vrais. Si les peuples Congolés aimaient ces doutes-là, c'est avec raison qu'ils les mettent. Mais je crois que nous devons mettre ces doutes-là vraiment de côté. Parce que la personne qu'il a nommée, le Président-Boulé, est là. Je crois que c'est avec confiance qu'il donne, n'est-ce pas, de nouvelles responsabilités à cet officier de bien vouloir travailler. Il doit montrer maintenant. Si, par exemple, il a déjà travaillé dans un groupe armé, ou si il a déjà été rebelle une fois, mais cette fois, je crois qu'il doit se mettre en tête qu'il est un officier congolais, qu'il est dans l'armée congolaise, c'est pour travailler, pour sauvegarder, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale de notre pays. Et qu'il est là pour, n'est-ce pas, protéger la population congolaise et toutes les frontières de la République. Si réellement, il est congolais des seins, des pères et des mères, voilà. D'accord, merci beaucoup. Direction Ouvira au site Kivu, où au total, 16 rebelles, après bien c'est la pression des FRDC, au moins 16 rebelles venus de différents groupes armés à Ouvira, ont déposé les armes et ont, en tout cas, ont été présentés au maire de la ville d'Ouvira. Hier, mardi, ces miliciens, en majorité de jeunes, disent avoir quitté en tout cas la bruce pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshiseketi, commandant suprême. Ils ont été présentés, en tout cas, à l'autorité urbaine par les commandants du secteur opérationnel Sokola, à des sites Kivu, selon l'armée congolaise. Certains de ces rebelles évraient à l'émère aidant la cheferie de Bafoulé ou en territoire d'Ouvira et d'autres affisées. Pour sa part, les pasteurs Kizamuato, maires de la ville d'Ouvira, invitent d'autres rebelles à quitter la bruce. Nous avons appris la rédition de ces 16 jeunes rebelles, ex-rebelles, des gens, qui se sont rendus et ils disent avoir répondu à l'appel du chef de l'État. Un commentaire là-dessus. Moi, je dirais plutôt que cette fois ici, je crois que tous les groupes armés, parce que les chefs de l'État avaient déjà lancé un appel à tous les groupes armés, à tous les miliciens, des congolais, des jeunes gens congolais qui sont en bruce, que devant eux, il y a quand même un interlocuteur valable qui peut les écouter et prendre en compte toutes leurs revendications. Les raisons pour lesquelles, vous voyez vous-même que certains ont compris cet appel du chef de l'État, voilà pourquoi ils déposent les armes et revenir dans la vie civile congolaise. Parce que ça ne sert à rien de rester dans la bruce et continuer à faire souffrir vos propres compatriotes congolais. Parce que depuis qu'ils sont en bruce, ils ne gagnent absolument rien, ils ne font absolument rien. Par contre, c'est une souffrance. Vous faites une année, deux mois dans la bruce avec toutes ces souffrances-là. Je crois qu'il est maintenant temps que tous ces jeunes-là puissent répondre à l'appel du président de la République. Voilà, nous félicitons ces miliciens qui viennent de déposer les armes au niveau d'Ouvira parce qu'ils ont compris qu'ils sont en fait des congolais qui ne peuvent plus continuer à faire souffrir leurs propres frères dans la bruce. La Contando, elle a fait cet entretien, parlons de cette déclaration. L'État islamique, branche d'Afrique centrale, a revendiqué l'attentat, la bombe qui a fait 14 blessés dans une salle de cinéma à des fortunes au quartier, vous aisez, voilà. Là, nous sommes dans la ville de Boutembo, la soirée est du lundi. Il faut dire que cette organisation terroriste, politico-militaire, d'idéologie, salasfiste, jadiste, a fait cette revendication dans un message écrit en arabe et diffusé également sur son site internet. Comme on peut lire, par la grâce des dieux tout-puissants, les soldats du calife, calife, voilà, ont fait exploser un danger explosif sur un rassemblement de chrétiens à l'intérieur d'un ciné, dans les quartiers de Boutembo, le lundi soir, ce qui a causé la blessure d'environ 10 personnes et la louange soin à dire. Une déclaration de l'État islamique qui revendique déjà cette action. Ah bon, vous savez, dans cette région, c'est d'ailleurs parmi les défis que fera face le chef d'État majeur général. Parce que ce qui s'est fait là-bas, c'est déjà le terrorisme. Et nous devons à tout prix combattre le terrorisme. Raison pour laquelle nos forces armées, n'est-ce pas, sont appelées à être très très vigilantes par rapport à cette question. Et aussi la sécurité de la ville de Boutembo dans le Grand Nord. En tout cas, le maire de la ville, les commandants des forces armées qui sont là-bas, ils doivent, n'est-ce pas, faire un effort pour lutter, n'est-ce pas, contre ces phénomènes terroristes qui semblent prendre, n'est-ce pas, de l'ampleur dans cette région. D'accord. Pour finir, parlons un peu politique. Est-ce que tout va bien entre le président Chissé Kedi et son ami, son frère, Moïse Katombi ? Ah bon, vous savez, le président de la République, Fachi, c'est un homme à cœur ouvert. C'est un homme qui est bon, qui parle bien avec tout le monde. Il est le président de la République, chef de l'État. Je crois que lui ne peut pas avoir un problème avec quelqu'un. Donc, la politique, elle est ce qu'elle est. Si aujourd'hui, M. Moïse Katombi, s'il voit qu'il ne peut plus, n'est-ce pas, marcher ensemble avec le président de la République dans l'igno sacré, parce que l'igno sacré, c'est une création du président de la République, où tout le monde est là. Et donc, s'il pense qu'il ne peut plus travailler avec lui, et donc, il est libre de faire son choix, il est libre de quitter l'igno sacré et faire sa politique autrement. Donc, à mon humble avis, je ne peux pas dire qu'il y a un problème sérieux entre le président Fachi et Moïse Katombi. Nous sommes en politique, et en politique, on ne se fait jamais des cadeaux. Donc, s'il veut partir, il est libre de partir. Donc, je crois que la politique du pays ne s'arrêtera pas parce que telle ou telle personne a quitté l'igno sacré pour embrasser, n'est-ce pas, l'opposition. Donc, le chef de l'État est libre, il ne peut pas avoir un problème avec quelqu'un. Nous avons suivi la déclaration de Kami Tatou, une déclaration qui a fiasqué les portes-paroles du gouvernement congolais, M. Moïaïa, qui a vite aussi réagi. Et du coup, aujourd'hui, c'est la polémique qui est sur la toile dans le chef des Congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que... Est-ce que pensez-vous plutôt que... Si jamais Katou ne quitte aujourd'hui l'igno sacré, quittez, c'est-à-dire rencontrez du pays à Tshisekedi, ça pourra aussi toucher dans les cas Tshisekedi ? D'ailleurs, il faut savoir, lorsque le chef de l'État a créé l'igno sacré, il n'avait pas forcé quelqu'un à y entrer. Donc, ceux qui sont venus appuyer, adhérer dans l'igno sacré, ils sont venus de leur propre volonté. Il n'y a pas eu de forcing. Et depuis un temps, nous, nous avions déjà du président de la République qu'il fallait faire attention avec la politique qui mène à Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi n'avait pas les deux pieds dans l'igno sacré. Il avait un pied dedans et un autre dehors. Parce que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait comme déclaration montrait déjà en suffisance qu'il n'est pas vraiment dans l'igno sacré pour aider les chefs de l'État. Donc, aujourd'hui, nous, cette déclaration, aujourd'hui, ça ne nous fait pas peur. Donc, c'est un coup de paix dans l'eau. Même si qui est l'igno sacré, aujourd'hui, à mon humble avis, il n'est pas le seul. Nous avons aussi des grands calibres, des figures qui sont dans l'igno sacré. Ils sont nombrés. Ils sont nombrés. Je ne peux pas citer les noms ici. Ils sont nombrés. Les gens qui peuvent soutenir le président de la République dans l'igno sacré, ils sont nombrés. Alors, nous demandons tout simplement à Moïse Katoumbi de pouvoir plier ses bagages calmement, librement et partir. Parce que l'igno sacré ne manque pas les gens. L'igno sacré est constitué, n'est-ce pas, de beaucoup de forces politiques qui peuvent, n'est-ce pas, soutenir le président de la République aux élections de 2023. Aujourd'hui, disons, Katoumbi quitte l'igno sacré. Il y a aussi Kameré qui ne cache pas ses ambitions. Bien qu'il y aurait des accords qu'on nous parle, bien sûr, pour que je le dise comme ça, des accords de Nairobi. Si aujourd'hui, Katoumbi quitte, tu sais qu'il dit, Kameré aussi, on ne sait pas d'aimer. Pensez-vous que le président va rester avec lui ? Vous savez, nous sommes dans la vie politique. On ne peut pas forcer quelqu'un à être avec vous. Mais on va hausser les poids quand même. Dans la politique, ce qui compte beaucoup plus, d'abord, ce sont les intérêts. Et lorsque les intérêts ne convergent plus dans la même direction, les alliances peuvent se faire et se défendent à tout moment. Et donc, aujourd'hui, le départ de tout et chacun de l'igno sacré ne va pas fragiliser les présidents de la République, ne va pas fragiliser l'igno sacré parce que, je vous ai dit au début, que nous avons des gens qui sont aussi très, très forts de l'igno sacré qui peuvent continuer, n'est-ce pas, à soutenir l'idée des chefs de l'État jusqu'aux élections de 2023. Vous avez cité Vital Kamere, vous avez cité Moïse Katoumbi. Je crois, à mon humble avis, chacun a sa vision politique. L'FCC aussi. Chacun a sa vision politique. Et à mon humble avis, vous savez, la politique est ce qu'elle est. On ne peut pas se taper de la poitrine pour dire c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui est, n'est-ce pas, la majorité. Tout le monde pèse. Ce n'est pas seulement Katoumbi. Tout le monde pèse. Parmi les grands pressons. Non, pas du tout. Quel gros pressons nous avons ? J'ai appelé Bemba et à nos côtés. Vital Kamere est là. Nous avons beaucoup de décalibres. Ce n'est pas les deux parts de Katoumbi qui préfère fragiliser. Il ne s'en crée pas du tout. Bemba, c'est un allié de présence de sécurité. Pardon ? Bemba, c'est un allié de présence de sécurité. Jusqu'à preuve du contraire, Bemba est dans l'Union sacrée parce qu'ils ont des ministres, ils ont des députés qui sont dans l'Union sacrée. C'est-à-dire, jusque-là, ils continuent à faire confiance au chef de l'État. Il est fidèle, c'est ça ? Il est fidèle, je crois qu'il est fidèle, il y sera fidèle. Donc il n'est pas comme Katoumbi, c'est ça ? Non, il n'est pas comme Katoumbi. Katoumbi avait déjà montré son hypocrisie. Bien avant même que l'Union sacrée soit vraiment installée, il avait déjà montré son hypocrisie. Ce sont des gens qui jouent à la politique de la fourberie, de la tromperie et une politique aussi margouline. Donc ils cherchent, ils cherchent, n'est-ce pas, à pouvoir faire montrer à l'opinion publique qu'il est très fort. Mais si vous allez concrètement dans la vie politique, le mécène n'est pas fort plus que les autres, pas du tout. Quand on parle, par exemple, de l'Est, c'est l'homme qui serait le plus populaire aujourd'hui. Non, 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 non. L'homme, je peux dire que l'homme le plus populaire à l'Est, ils sont nombrés. Comme qui est qui ? Nous avons vu, nous avons vu, par exemple, si je cite Vital Kamere, on a vu son expérience. Il a fait une tournée dans la population que vous avez vu vous-même. Qui peut comparer cette popularité-là à celle de Moïse Katoumi qui vient et qui s'arrête seulement à Goma et qui rentre à Lumbashi ? Donc on ne peut même pas comparer ces deux personnalités politiques. la popularité s'est faite sentir dans la population. Et Vital Kamere, l'a démontré clairement et tout le monde a vu. Populaire, quel président tu sais qu'il dit ? Non, non. Le président de la République il reste chef. Il reste chef, il est au-dessus de la mêlée et il est aussi populaire parce qu'il est le président de la République. D'accord, merci au Capilla Rousseau. À la fin de cet entretien, merci en tout cas. Mais j'ai envie qu'on ait une conclusion par rapport à l'introduction de cette émission par rapport au dossier du pasteur Jaoumari. Quelles leçons qu'il faut tirer de M. Capilla ? Vous savez, moi je n'aime pas beaucoup trop... Un homme de Dieu qui est sous le roi ? Vous savez... Vous n'entendez pas cela avec l'état de siège, c'est compliqué. Je n'aime pas trop beaucoup parler de pasteur. Pourquoi ? Il y a un moment... Parce que si réellement nous parlons de pasteur, je vous dis que... J'ai déjà dit ça une fois. Si Dieu, tout puissant, que nous prions chaque jour, s'il agissait comme il agissait avant, à l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, d'Isaac et les autres, je vous dis, beaucoup de soins d'Isaac-Pasteur seraient fouettés chaque jour et seraient pinis à tout moment. Pourquoi ? Ça, c'est grave ça. Parce qu'il montre au fait qu'il ne reflète même pas l'image de Jésus, même de Dieu lui-même. Là, vous voulez parler du pasteur... Ce sont des gens qui s'enrichissent derrière les noms de Jésus et en faisant de n'importe quoi. Même ses propres fidèles ne peuvent pas faire ce que lui est en train de faire. C'est pasteur. Non. Comment pouvez-vous comprendre ? Vous, vous êtes pasteur, vous êtes un berger. C'est vous qui conduisez, n'est-ce pas, vos fidèles pour qu'un jour ses fidèles-là puissent aller au ciel. Mais comment, pour vous comprendre, ses fidèles, comment iront-ils au ciel lorsque vous-même, un dirigeant, un berger, vous tombez dans des histoires qui peuvent vous discréditer et enlever même votre personnalité ? Non, c'est grave. C'est trop grave. Raison pour laquelle, vous verrez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de passeurs. Si vous posez la question de savoir pourquoi ces passeurs-là se divisent à tout moment, la souche, le point clé d'abord, c'est de l'argent. Mauvais partage et ces dévises. Quelqu'un cherche à créer son église. Nous avons beaucoup d'églises que moi, j'appelle des boutiques et des magasins de ces passés. Vous priez. Voilà. Moi, je suis catholique fervent. Je suis catholique fervent. Et aujourd'hui, il faut donner beaucoup de gens... Mais dans l'église catholique, il y a parfois des quels, vous savez. Non, mais écoutez, ce sont des émets. Même des passés sont des émets. Je ne dis pas que dans mon église, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des petits problèmes, des petits couacs. Mais vous ne verrez jamais en aucun jour un prêtre catholique quitter l'église pour aller former son église catholique ailleurs. Vous ne les verrez jamais. Ils sont tous parce que nous avons une hiérarchie. Et tout le monde est en train de vous bénir. On revient. Merci, c'est si je peux. Prochaine match, j'essaie que vous avez assez de matière. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. On s'écoute pas à votre numéro de téléphone comme d'habitude. Merci. Mon numéro, c'est 0991-7410-82. Et c'est le numéro qui est sur Watiap. Merci. Faites de cet entretien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous les mains pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Merci. À très bientôt.